et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien ici grido collection aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo news avant que la vidéo commence n'hésitez pas à lâcher votre petit like et à vous abonner à la chaîne ça ferait vraiment plaisir sur ce on commence tout de suite comme je vous l'ai dit précédemment aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo news comme vous le savez sûrement tous les mardis jusqu'à la fin de l'année on a droit à un nouvel événement qui se nomme bring home the galaxy chaque mardi du coup asbro va nous présenter des nouveautés donc c'est vraiment très sympa on peut avoir de la black series de la vintage collection de la rétro collection des black series à l'échelle 1 comme les casques les sabres lasers tout ça donc j'ai vraiment hâte d'être mardi prochain pour voir ce qu'ils vont nous présenter de nouveau en attendant on va traiter les news de mardi dernier du coup on a eu pas mal de choses plus des rumeurs report un gros paquet et c'est vraiment très très intéressant donc on va traiter tout ça dans cette vidéo on va donc commencer avec la première news qui a été présentée c'est les photos officielles du casque de clone trooper phase 2 à l'échelle 1 comme vous le savez sûrement il avait été présenté dans la pipeline durant le pulse con je sais que ça hype pas mal de gens ce casque franchement moi je fais pas les casques mais faut avouer qu'il est quand même plutôt joli après je sais qu'il ya déjà des gens qui sont en train de le critiquer tout ça mais bon donc pour ce qui est des infos à propos de ce casque il est disponible à la précommande depuis mercredi dernier au prix de 132 dollars et vous pourrez le recevoir si vous l'avez préco ou l'acheter si vous le précommandez pas au printemps 2023 donc c'est pas pour tout de suite après du coup vu que ce casque est sorti je sais qu'il ya pas mal de gens qui ont pensé au fait que hasbro peut nous faire plein de repaint le clone de la 501e légion le clone de la 212e et encore c'est que des exemples parmi tant d'autres parce qu'il ya vraiment je pense facilement une cinquantaine de clones qu'il est possible de faire sur la base de ce casque donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'hasbro va décider de faire maintenant qu'ils ont ce moule ensuite la deuxième news de cet événement c'est la révélation des photos officielles de la première vague du retour du jedi en rétro collection donc après il ya rien de bien extraordinaire puisque vous savez déjà à quoi ça ressemble puisque c'est une espèce de copie des figurines kenner on a enfin les photos officielles de la première vague du retour du jedi donc il y en a six on a le luke jedi leia bush le biker scout han solo endor lando skivgard et palpatine donc vous saviez déjà qu'elles allaient sortir mais c'est cool d'avoir enfin les photos officielles du coup pour ce qui est des prix et des dates elles seront disponibles au prix de 12 dollars durant le printemps 2023 maintenant on va pouvoir passer à la suite donc là on va passer sur la partie rumeurs report toutes ces rumeurs report ont été postés sur le forum et la page instagram de yac race vous retrouvez tous les liens dans la description bien sûr on va donc commencer avec la première vague de rumeurs report je tiens à préciser que toutes ces rumeurs report concernent les vintage collection sauf deux qui concerne les rétro on n'a rien pour les black series pour l'instant donc yac face a posté des nouveaux noms de code pour les figurines vintage collection dans la gamme standard en blister standard il ya pas moins de 40 noms de code qui ont été postés donc c'est vraiment du très très lourd il ya énormément de figurines qui ont été ajoutés à la base de données donc ça fait plaisir franchement j'ai un grand espoir pour les vintage collection surtout qu'avec ce que je vais vous présenter après j'ai l'impression qu'asbourg a enfin décidé de nous écouter pour ces vintage collection j'espère vraiment voir des figurines de la série andorre de la saison 3 de the mandalorian pourquoi pas the book of boba fett par exemple black christian tan que j'aimerais vraiment avoir en vintage collection après je sais pas trop ce qui pourrait nous présenter d'autres peut-être des figurines de toes of the jedi aussi d'ailleurs vous aurez ma vidéo concept des figurines de toes of the jedi qui devait arriver dans très peu de temps après les news suivantes c'est un peu plus intéressant à mon sens on a eu donc la révélation d'une nouvelle playset nommé kurt au niveau du nom de code donc comme vous le savez asbro nous a présenté la playset du bunker dernièrement on sait officiellement qu'elle va sortir mais là c'est un autre nom de code donc ça va faire une deuxième playset le bunker a été nommé blake d'ailleurs pour info au niveau du nom de code on n'a aucune info au niveau du prix et des dates de sortie tout ce qu'on sait c'est qu'elle devrait être présentée courant 2023 on n'en sait pas plus à ce sujet la news suivante elle concerne le speeder bike avec le biker scoot en vintage collection qui est prévu et qui a été présenté depuis un moment mais ça y est on sait enfin beaucoup plus de choses à ce sujet donc le nom de code c'était caitlin pour ce speeder bike et on sait qu'il sera disponible au prix de 45 dollars donc c'est vraiment pas donné on va pas se mentir franchement je m'attendais à un prix un peu plus bas 30 35 maximum donc c'est un peu cher après pour ce prix là j'espère que ça va être vendu très très lourd on va voir peut-être un biker scoot trop sculpté une motojet pourquoi pas mais bon à mon avis faut pas trop se faire d'illusions de ce côté là ensuite on a donc un deuxième petit véhicule qui est prévu nommé charlie au niveau des noms de code donc il serait pareil disponible au prix de 45 dollars comme la motojet courant 2023 on n'a pas plus d'infos à ce sujet après j'ai vu des gens espérer par exemple voir le blurg de the mandalorian ça pourrait être cool on pourrait également espérer par exemple la motojet de cobden la motojet du mandalorian après il ya vraiment plein de possibilités il pourrait refaire un stop avec un battle droid la motojet de the mandalorian même la blanche avec les biker scoot ce serait un peu marrant puisqu'on aurait celle du retour du jedi en même temps mais bon ce serait quand même sympathique après n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous à quoi vous pensez comme véhicule la news suivante elle concerne un gros véhicule donc là ça me hype vraiment à fond le nom de code c'est bridgeport donc pareil ça devrait être disponible courant 2023 et là le prix serait aux alentours des 140 dollars donc c'est vraiment très très cool il ya beaucoup de gens qui espèrent voir le starfighter n1 de the mandalorian et moi aussi franchement j'espère vraiment que ce soit ça ce serait logique puisque normalement on le voit dans la saison 3 elle sort début 2023 donc ça ça serait cohérent de voir ça en 2023 après pareil on n'est pas à l'abri de repaint de x-wing ou de choses comme ça de la part d'asbro surtout à ce prix là ce serait bien dans les prix du x-wing franchement maintenant que j'ai vu toutes ces news je suis vraiment très content j'ai vraiment l'impression qu'asbro nous écoute j'espère que c'est le début des annonces qu'on aura plein de choses en 2023 qui vont vraiment changer leur fusil d'épaule et écouter les collectionneurs de figurines vintage collection moi ça me fait vraiment plaisir de voir plus de playset de vaisseau parce que franchement c'est vraiment ce qui manque en vintage collection donc ça fait plutôt plaisir ensuite au niveau des autres news on a également six noms de code pour les figurines rétro collection qui ont été présentés donc on peut penser que c'est peut-être la vague de la série andorre vu qu'on a une vague pour chaque série on a eu dernièrement celle de la série obiwan canopy donc ce serait logique ça peut être également celle de la saison 3 de the mandalorian ou même celle de tolls of the jedi on sait pas du tout ce que ça va être pour l'instant et enfin la dernière news en rétro collection c'est une figurine dans la garde prototype donc comme le vador le boba fett le storm le chewbacca et le luke pilot ce serait une sixième figurine dans cette vague donc je sais pas trop ce que ça peut être après il ya des gens qui pensent peut-être à un gentil vu qu'on a eu trois méchants deux gentils c'est logique d'avoir trois méchants trois gentils s'ils font quelque chose d'équilibré je sais vraiment pas ce que ça peut être le nom de code c'est lower case du coup et ce serait disponible au prix de 14 $ 99 en 2023 voilà on n'a pas plus d'infos à ce sujet mais ça c'est pas ce qui me hype le plus niveau collection c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne nous on se dit à mardi prochains pour une nouvelle vidéo news et que la force soit avec vous merci